Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build, on a fait le MOC, on s'attaque maintenant au buteur, c'est vrai que le MOC c'était plus un MOC pour commencer, mais alors là le buteur, vous voyez que vous pouvez aller jusqu'au niveau 67-68, donc c'est déjà un stade beaucoup plus avancé et je ferai également une nouvelle vidéo quand il sera niveau max, donc vous voyez que c'est pas mon joueur, c'est le buteur du club, on va regarder ce qu'il a fait parce que vraiment il est incroyable son build et vous voyez qu'il marque pas mal avec, donc c'est cool, je vais vous présenter tout ça les gars juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter si ça vous plaît, et nous on est parti, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, du coup pour la taille on est sur 1m87, donc je vous marquerai ça à l'écran, et 90 kg très important, 1m87 et 90 kg, ça va vous permettre de bouger un petit peu tout le monde de la façon à Allende, donc voilà, c'est pas mal du tout, ils préfèrent ça qu'être petit et rapide, et c'est vrai que ce qui est avantageux avec ce type de build, c'est qu'on est aussi fort en vitesse, vous verrez, que en tête, donc voilà des éléments très importants du jeu, surtout cette année, il faut passer par les côtés, donc qui dit côté dit forcément beaucoup de centres, et du coup il faut être présent à la tête, on va voir ça sans plus attendre, pour les styles de jeu, vous voyez, pour les styles de jeu plus, pour commencer, on a tirant finesse plus, donc c'est pour tout ce qui est enroulé, très important, et voilà, c'est très cheaté cette année, donc abusez-en, malheureusement, on est obligé, et résiste au pressing plus, voilà, ça il est plus en train de le tester, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout, donc je rappelle que ça, c'est en appuyant sur L2, surtout que ça s'active, et ça va vous permettre de conserver la balle, peu importe le défenseur que vous avez en face, voilà, votre joueur va bloquer la balle pour la garder dans ses pieds, et l'emmener vers le but, tout simplement, donc très cool, et forcément c'est un avantage qu'on a en plus quand on est grand et physique. Ensuite, pour ce qui est des styles de jeu normaux, on a tête puissante, voilà, forcément, on l'a dit, il faut des têtes, passe en profondeur, ça c'est plus pour pouvoir la remettre quand il joue en pivot, très intéressant, donc des passes assez claquées, assez fortes, qui arrivent dans les pieds des coéquipiers, ensuite on a rapide, ça aussi c'est très intéressant, on a également contrôle, pour, encore une fois, garder le ballon dans les pieds, parce que, en plus quand on est grand, c'est difficile de la garder dans les pieds, c'est un petit peu bizarre ce système sur y est, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait, donc on essaie de réduire cette limite avec contrôle, on a également extérieur, pour pouvoir finir de toutes les parties du pied, c'est très important devant les cages, duel aérien, pareil, ça vous savez ce que c'est, c'est pour sauter beaucoup plus haut en l'air, et enfin les gars, vous ne voyez pas, mais on a également foulé rapide, que j'ai activé pour tout le monde dans le club, donc il n'y a pas besoin de le mettre, vous voyez, j'ai mis scientifique du sport niveau 3, ça nous permet d'avoir foulé rapide pour toute l'équipe, donc très intéressant ce nouveau système, pensez-y, de toute façon, je vous ferai une vidéo bientôt dédiée à cela, donc voilà, maintenant qu'on a fait tous les styles de jeu, on attaque, les points de compétences, oui, les amis, on va commencer avec la vitesse, il y a tout, c'est pas compliqué, et ça vous fait quand même 92 en accélération et 94 en vitesse, c'est quand même énorme quand on fait 1m87 et 90 kg, franchement, c'est abusé, mais servez-vous-en, très important, ensuite au niveau des tirs, ce qui est primordial, c'est les 5 étoiles de mauvais pieds, les gars, bon là ça bug, mais il en a bien 5, voilà, quand je suis pas dessus, ça marche, il a 5 étoiles de mauvais pieds, c'est important de pouvoir finir des 2 pieds devant, en tant que buteur, beaucoup de tête, forcément, il faut en abuser, regardez, il a déjà 99 en finition, c'est énorme, 87 en précision de tête, en sachant qu'il y en manque 2, donc vraiment, ça va très 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 vite, donc essayez de tout mettre, et un petit peu de puissance de frappe et de tir de loin quand même, ça peut servir, surtout pour améliorer les tirs en finesse qui sont, on l'a dit, très cheaté cette année, et ça vous fait du coup 86 en tir de loin, et 82 en puissance de frappe, donc vraiment pas dégueu à ce stade du jeu. Ensuite, rien du tout en passe, voilà, ça suffit, on a déjà 76 en passe courte, c'est très correct, et comme je le dis très souvent, rien qu'avec les styles de jeu qu'on a mis, c'est suffisant, notamment passe en profondeur. Au niveau des dribbles, là, on a pas mal de dribbles, on a la 4ème étoile de geste technique, pour faire quelques différences, c'est pas le plus grand dribbler, donc il a pas mis la 5ème, 4, ça lui suffit, en tout cas pour le moment, on verra après si la main, on verra ça niveau 100. Un petit peu d'agilité quand même, pour avoir 83 en agilité du coup, et 83 en dribble, donc les dribbles c'est la qualité de votre conduite de balle, n'oubliez pas, et je pense que là c'est ce qu'il va s'attaquer à faire du coup, mettre un petit peu de dribble pour se perfectionner, là où il a, entre guillemets, des lacunes, mais vraiment ça se ressent pas trop, tellement il excelle dans les autres styles de jeu, on va dire. Donc voilà, 83 agilité, 79 équilibres, pareil, il va en mettre un petit peu, il est à 82 déjà, donc c'est pas mal, ça va se remplir, en tout cas mettez d'abord ce qu'il a mis en premier, c'est à dire les tirs et la vitesse, et enfin un petit réactivité, ce qui lui permet d'avoir 91 du coup, c'est aussi très important la réactivité, les gars ne la négligez pas, parce que ça va vous permettre d'améliorer votre temps de réaction, et du coup d'être le premier sur le ballon, surtout quand on est grand, c'est vrai qu'ils ont tendance à être mou, donc mettez-en un petit peu, voilà, pas en priorité, mais c'est à mettre pour compléter du coup ce build, qui est déjà avec 75 points de compétences, très 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 bon, donc le meilleur est à venir les gars, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, votre build, et qu'est-ce que vous pensez de celui-ci, voilà, très important, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, et moi je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501